Bonjour, alors aujourd'hui sur la plateforme de monimmeuble.com, nous accueillons Jessica Jacobi Kouali. Bonjour Jessica. Bonjour Isabelle. Alors, donc Jessica, on se connaît depuis un certain nombre d'années. Donc, vous êtes dans le cadre de l'Agence Parisienne du Climat, un pilier, on va dire, parce que vous êtes chargé de toute la partie animation du réseau des professionnels qui sont présents sur cette plateforme CoachcoPro et vous allez nous expliquer comment fonctionne l'Agence Parisienne du Climat et à quoi sert cette plateforme CoachcoPro. Je vous écoute Jessica. Super, merci encore pour cette invitation Isabelle. Donc, l'Agence Parisienne du Climat a été créée en 2011 à l'initiative de la Ville de Paris pour mettre en œuvre, pour accompagner la mise en œuvre du plan climat énergique. Donc, on travaille énormément avec le grand public, les acteurs économiques, les professionnels du bâtiment, mais également de l'immobilier et puis également avec les décideurs locaux et internationaux. On aborde plusieurs thématiques, que ce soit le bâtiment, le changement thématique, consommation durable, la qualité de l'air, etc. Donc, comme l'a dit Isabelle, je suis en charge de l'animation du réseau professionnel CoachcoPro qui est un outil gratuit mais à disposition des copropriétaires et qui a pour but de sensibiliser, d'accompagner et d'informer ces derniers tout au long de leur projet de rénovation énergétique. Donc, c'est une plateforme comme je viens de le dire web, gratuite, disponible à la fois pour les gestionnaires de copropriétés qui peuvent s'inscrire pour leurs copropriétaires, mais également pour les copropriétés en direct et membres du conseil syndical qui souhaitent en savoir plus et bénéficient de l'accompagnement d'un conseiller d'agence parisienne du climat. D'accord. Alors, Jessica, pour résumer, c'est une plateforme sur laquelle les copropriétaires peuvent se renseigner et avoir aussi un accompagnement, c'est ça, pour mettre en place des travaux de rénovation dans leurs copropriétés. Et ils vont aussi rencontrer à cette occasion un certain nombre de professionnels qui sont qualifiés pour ce type de travaux et que vous avez référencés, c'est ça ? Tout à fait. À travers la plateforme web Coach CoPro, on a mis en place en plus un annuaire des professionnels qui recensent l'ensemble des professionnels qui sont à même d'intervenir dans un projet de rénovation énergétique en copropriété. À ce jour, nous avons 291 entreprises affiliées à notre annuaire des copropriétaires. Donc, ça va de l'architecte au maître d'œuvre, bureau d'études, entreprises de travaux, ingénieurs financiers et bien d'autres. Et ils sont bien évidemment à même de répondre aux problématiques en lien avec la rénovation énergétique en copropriété. Merci, Jessica. Alors, maintenant, ce qui nous intéresse, et c'est vraiment le sujet de cette vidéo, c'est la présence de l'Agence Parisienne du Climat au sein de la copropriété, l'apport de l'Agence Parisienne du Climat. Alors, qu'est-ce que vous allez proposer à nos copropriétaires qui vont vous rendre visite et puis également aux professionnels qui aimeraient peut-être rentrer dans votre réseau ? Voilà. Alors, en quoi va consister vraiment cette participation ? Alors, en tant que guichet unique de la rénovation énergétique, on sera bien évidemment présents au Salon national de la copropriété. Soit les deux jours, soit un jour en tout cas en conférence, bien évidemment, pour informer à la fois sur les aides financières disponibles, sur l'accompagnement du coach copro, sur comment, en tant que copropriétaires, ils peuvent bénéficier de notre accompagnement gratuitement, informer aussi les syndics de copropriété qu'on n'oublie pas lors de ce Salon, qui sont vraiment aussi l'un des piliers, ils font partie des piliers aussi pour qu'un projet de rénovation énergétique aboutisse et on propose un certain nombre d'accompagnements, d'aides et d'informations pour cette recette-ci, pardon, de gestionnaires de copropriété. Donc, on aura, j'espère, normalement, deux conférences sur ce sujet et on sera aussi présents auprès de nos partenaires, monime.com et puis bien d'autres qui seront présents à ce Salon afin d'avoir un coucou à nos entreprises affiliées également. Oui, parce que nous, toute l'année, on relaie vos informations, Jessica. Donc, on essaie d'être vraiment au cœur du sujet et d'apporter des précisions, dès qu'on en a, sur des sujets d'actualité et on sait que la rénovation et les enjeux financiers associés sont très importants et que c'est vraiment, donc voilà, tout ce qu'on peut apporter en aide, en accompagnement, est bienvenu pour les copropriétaires à tout niveau, on va dire. Alors, pour peut-être un peu se projeter dans l'avenir, est-ce que vous avez, ben voilà, des projets ? Est-ce que vous avez des évolutions à venir, des nouvelles idées à mettre en place ? Parce que nous, on aimerait bien avoir un petit scoop ou quelque chose, là. Oui, en effet. Alors, à l'agence, on travaille sur énormément de projets, donc on espère que d'ici la rentrée, en fonction des évolutions, on puisse remettre en place les visites de sites pour les copropriétaires mais également pour les professionnels, chose qu'on ne faisait pas jusqu'ici. Donc ça, c'est tout ce qui est événement, en tout cas, en présentiel. On continue pour les professionnels, donc nos événements Solutions Pro sur des thématiques données, donc notamment en parallèle de scoop, il y aura un nouveau référentiel qui sortira au mois de septembre, le référentiel sur le DTG, Diagnostics Techniques Global. Donc au mois de septembre, tout le monde aura bien évidemment la possibilité de découvrir ce nouveau référentiel, ce qu'il y a des charges. Il y aura également le rendu d'instrumentation qui a été mené sur plusieurs copropriétés pendant deux ans. L'étude IRVE, donc c'est Infrastructure de Recharge de Véhicules Électriques, donc c'est une étude qui a commencé en fin d'année 2019 et pour lequel on aura le livrable de cette étude menée par mon collègue Guillaume Privat au mois de novembre, donc au mois du Salon National de la Copropriété. L'objectif de cette étude, c'était de caractériser le parc de copropriétés potentiels pour l'installation d'équipements de recherche de véhicules électriques. Donc vous en saurez plus à ce moment-là, au mois de novembre. On se lance aussi sur un livrable, un petit guide, un petit document pour les copropriétaires qui englobent à la fois la rénovation énergétique mais plus généralement l'immeuble, donc la gestion durable des immeubles. Donc ça aussi, ça sera d'ici la fin de l'année un petit livrable pour vous, copropriétaires, pour en savoir plus sur comment faire attention à l'ensemble des installations et comment aussi maintenir tout simplement son immeuble en bon état et de manière opérative. Et enfin, deux derniers points. Eh bien, les deux ! Oui, voilà, je l'ai dit, je l'ai dit qu'il y avait beaucoup d'accueil. Voilà, il faut prendre sa respiration, parce que la liste est oups ! Exactement, et enfin, on travaille sur, on lance en tout cas un projet de réflexion sur l'éco-gestionnaire et les zones de rénovation concertées. Donc là, j'en dirais pas plus à ce niveau-là, mais voilà, c'est un nouveau métier qu'on espère lancer sur lequel on est en train de réfléchir plus à l'échelle du quartier et pas uniquement de l'immeuble ou de la copropriété, mais réfléchir de manière globale afin aussi de faire en sorte que les objectifs du plan climat soient atteints à travers toutes les actions que l'on peut mener tout au long de l'année. Bon, alors Jessica, merci beaucoup pour toutes ces informations, ces précisions. On se retrouve très vite, en tout cas, on est sûr de se revoir au Salon de la Copropriété qui aura lieu cette année, les 4 et 5 novembre 2020, et on vous souhaite plein de belles choses, et voilà, et à très vite dans les pages de mon immeuble. Au revoir Jessica ! Merci beaucoup Isabelle, merci à toute l'équipe de mon immeuble. Laureiat! Au revoir! Au revoir! Au revoir! Au revoir! Sous-titrage ST' 501